Le mouvement figuro-abstro en 2013, dont le principe c'est de construire une image figurative à partir d'éléments abstraits. Aujourd'hui, ces tableaux battent des records en France et se vendent à coups de centaines de millions de francs CFA. Alune Diagne devient le premier Sénégalais après Ousmane So à atteindre de tels sommets. Et justement avec nous, l'artiste Alune Diagne. Alune, bonsoir. Bonsoir. Voilà, expliquez-nous d'abord un peu comment le succès s'est-il construit autour de votre personne. Alors, tout est venu de façon très naturelle. Et en fait, depuis 2013, on est en train de travailler sur un style de peinture qui est particulier. Et depuis ce temps, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions un peu partout dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse. Donc, on a fait le tour du monde. Et je pense que c'est grâce à ça, en fait, que ce succès est venu. Et en plus, il y a aussi un travail énorme que ma galerie fait au niveau de Paris, qui me place dans des endroits ou dans des collections les meilleures dans le monde, et qui fait un excellent aussi travail dans les réseaux sociaux. Donc, je suis très, très suivi dans les réseaux sociaux avec plus de 35 000 personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Donc, tout est venu, ça, avec aussi le soutien des collectionneurs qui sont dans le monde entier. Et quelle est la particularité de vos tableaux qui vous valent ce succès ? Alors, ça peut être mon engagement, parce que je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, j'ai vécu 25 ans au Sénégal, à Kafrine et à Fatih. Et à travers ma peinture, j'essaye de montrer, en fait, que l'Afrique a des valeurs qui sont très, très énormes, qui sont très, très importantes. Et j'essaye de représenter la diaspora, que ce soit la communauté noire africaine et européenne. Donc, que ce soit toute communauté noire, en fait, j'essaye de les valoriser, de montrer que l'Afrique a des réalités, l'Afrique a des valeurs qui sont énormes, qui sont très importantes et que le monde connaisse, mais qui ne veut pas les dévoiler. Donc, j'essaye de dévoiler tout ça à travers mes tableaux. Je pense que c'est ça qui peut être la particularité de mon travail, mais aussi le style. Comme le style est un peu particulier, donc ça fait un effet de curiosité et ça peut faire quelque chose. Et je pense que c'est tout cela, en fait, qui fait la particularité de mon travail. Votre secret, c'est quoi ? Mon secret, c'est travailler. J'ai beaucoup travaillé. J'ai passé beaucoup de temps entre 2010 et 2013 avec mon ami et maître Manel Doy. Donc, on a beaucoup bossé, on a beaucoup travaillé. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce succès-là vient de ça. Et vous avez créé le mouvement Fuguro Abstro. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, c'était en 2013 avec toujours mon ami Manel Doy. Donc, nous avons créé ce mouvement d'art qui s'appelle le Fuguro Abstro. Donc, le Fuguro Abstro, ce n'est qu'en fait une construction d'images figuratives à partir d'éléments abstraits. C'est-à-dire qu'on fait un portrait avec des éléments abstraits. Ces éléments abstraits, c'est une sorte de langage universel. Donc, même moi, je n'arrive pas à donner une définition exacte de ces signes-là. Et même pendant mes expositions, chaque personne peut donner une définition à ces signes-là. Donc, du coup, on les appelle abstraits parce que personne n'arrive à identifier ces éléments. Qu'est-ce que vous voulez montrer réellement ? Ce que je veux montrer, c'est mon engagement. C'est mon engagement envers l'Afrique, l'Afrique, la terre-mer. Tout est parti d'ici, en fait. Donc, c'est de défendre les valeurs et la communauté noire et la diaspora. Donc, j'essaie carrément de montrer que l'Afrique a des réalités. Comme par exemple, la collection que j'ai faite, qui s'appelle la collection mémoire, la mémoire africaine, la mémoire sénégalaise. Donc, cette mémoire parle de nos ancêtres. Ça parle, en fait, de l'importance de nos ancêtres. Tout ce qu'ils nous ont légués, tout ce qu'ils nous ont laissés. Et qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on perd de plus en plus ces repères-là et ces valeurs. Donc, j'essaie de défendre mon continent, de défendre le Sénégal, d'où je viens. Et je pense que c'est ça, oui. Vous êtes très connu en Europe, mais très peu au Sénégal. Pourquoi ? Oui, en fait, il y a peut-être du fait que je suis plus... En fait, j'ai fait beaucoup d'expositions partout dans le monde. Ça peut être ça. Et il y a aussi un impact aussi du fait que l'art, comment ça s'appelle, tout ce qui est art plastique, c'est un peu mieux connu au Sénégal. Mais on est en train de faire tout pour que le peuple ou le public sénégalais me connaissent. Par exemple, nous avons fait quand même une exposition il y a un an à l'hôtel Pullman. Donc, c'était une très grande réussite et que les Sénégalais étaient tous venus pour me soutenir. Et là aussi, on est en train de préparer une exposition durant la Biennale. Donc, on va bientôt dévoiler le lieu. Donc, ça reste un petit peu de choses à régler. Et ça sera une exposition sur la mémoire sénégalaise et africaine. Parlant justement de tableaux, vos tableaux font d'ailleurs l'objet de vente aux enchères à Paris. Comment ça se passe ? Alors, c'est tout un honneur. En fait, ce sont des collectionneurs qui ont acheté mes tableaux depuis 2019 et 2017. Et qui croyaient en moi, en fait. Qui savaient que d'ici peu de temps, je peux être explosé un peu partout dans le monde. Et ces collectionneurs-là ont placé mes tableaux dans les plus grandes vente aux enchères français. Et si mes tableaux arrivent à ce stade, voilà, c'est grâce à un long travail qu'on a fait avec ma galerie qui se trouve à Paris. Donc, c'est un grand honneur que... C'est une sorte de reconnaissance, en fait, de tout ce que j'ai travaillé depuis tout ce temps. Et qu'est-ce que vous inspire dans la réalisation de vos œuvres ? Ce qui m'inspire, c'est plutôt la vie quotidienne, en fait. La vie quotidienne, en fait, tout ce que j'ai vécu quand j'étais au Sénégal, mon enfance, la mémoire sénégalaise. Donc, parce que j'ai remarqué, en fait, qu'avec la nouvelle génération, les jeunes commencent à perdre plus de valeur. Donc, j'essaie de revenir sur le passé pour les montrer que l'Afrique avait toujours et a toujours des valeurs qui sont très importantes, qu'il faut respecter, qu'il faut soigner. Donc, voilà, c'est ça, en fait, que je suis en train de faire. Donc, je parle aussi, je défends aussi tout ce qui est la pollution, parce que j'ai remarqué que l'environnement, en ce moment, est menacé par tout ce qui tourne autour de la pollution. Donc, je travaille aussi sur des scènes de marché pour valoriser la femme africaine, la femme sénégalaise, qui se lève très tôt le matin pour aller au marché, pour assurer la vie quotidienne de la maison. Donc, ces femmes qui se lèvent à 5 heures du matin, pour moi, c'est des héros. Et pour moi, j'essaie de les valoriser, de donner leur importance dans la société sénégalaise et africaine. Vous êtes déjà comparé à Ousmane Sou. Qu'est-ce que cela vous fait, donc, cela fait, qu'est-ce que cela vous fait d'être comparé à ce grand monsieur de la culture ? C'est énorme, c'est un grand honneur, parce que c'est un grand monsieur qui a fait énormément de choses dans l'art contemporain, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde. C'est quelqu'un que je suivais, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est quelqu'un aussi qui, en fait, c'est un idole, c'est une bibliothèque. Donc, aujourd'hui, si on me compare, c'est tout un honneur, c'est un grand honneur. Et moi, je serai toujours derrière ces pas, suivre ces pas et essayer de ramener la peinture africaine le plus haut possible dans l'échelle mondiale. Et c'est ça, mon objectif. Voilà, Aline Ndiane, merci. Je rappelle que vous êtes le créateur du mouvement Figuro Abstro en 2013, dont le principe, je le rappelle, c'est de construire une image figurative à partir d'éléments abstraits. Aujourd'hui, ces tableaux battent des records en France et se vendent à coups de centaines de millions de francs CFA. Aline Ndiane, donc, était sur ce plateau pour nous parler de ce projet. Merci à vous.